bon me revoilà sur le vélo il est 6 heures 10 du matin un truc comme ça et aujourd'hui je pars pour une sortie d'à peu près 300 km environ le but du jour c'est de se faire plaisir dans un premier temps et de tester le setup pour un projet le projet belle balade je vous ferai le sommaire quand il fera jour pour l'instant on va continuer un petit peu à rouler pendant une heure une heure et demie je suis à un kilomètre et il est 6 heures 14 allez à tout de suite bon je vous mets quand même le contexte on est le 13 avril aujourd'hui donc comme j'ai dit petite sortie de 300 km il fait un peu frais il doit faire 5 ou 6 degrés normalement il devrait faire 11 ou 12 un petit peu de vent mais moins qu'hier ce que hier c'était quand même sacrément la tempête je devrais peut-être avoir un peu de pluie à la mi parcours on verra mais en tout cas moins qu'hier aussi c'est pour ça que je suis pas parti hier vraiment le temps était excécrable donc là bon bah voilà c'est c'était la meilleure journée demain je peux pas parce que je travaille ça m'arrive de travailler des fois blague à part voilà je roule profite vous allez entendre de temps en temps un grincement du vélo c'est un peu énervant je l'ai démonté je l'ai graissé tout le bazar et il ya un craquement comme il ya deux ans exactement c'est un peu chiant je sais pas d'où ça vient mais bon on va faire avec c'est pas grave le vélo roule quand même il commence à y avoir un peu de lumière dans le ciel fait plaisir je crois des animaux c'est bon il est 6 heures 52 le jour se lève vraiment c'est agréable les journées sont plus longues en ce moment c'est cool donc je voulais vous faire le sommaire donc vu que le thème de la vidéo ça va être ce petit parcours de 300 bornes et le setup du projet belle valade et vers le sommaire ça sera un peu de roulage et bien près dans l'ordre je sais pas à quel moment exactement de la vidéo je vous parlerai de ce que j'ai dans ma sacoche de sel ici ensuite ça sera sacoche de cadres et maillot ensuite on ira sur la sacoche top tube ensuite sacoche de cintres et foot putsch et enfin les petits ajouts qu'il ya sur le vélo genre éclairage etc tous ces petits trucs là qui sont fixés au vélo hors sacoche je me dirige vers saint aignan là à 15 bornes il fait un peu frais quand même j'ai regardé le gps il fait deux degrés il ya une petite brise mais bon ça va le faire quand même je viens de passer saint aignan je suis au kilomètre 24,5 j'ai un peu froid aux mains mais je vais pas mettre les gros gants ça va le faire on devrait avoir une bonne journée sur le vélo aujourd'hui je pense ça devrait être assez sympa ça fait longtemps c'est la première sortie longue de l'année j'en ai pas vraiment fait avant ce que je me suis centré sur la course à pied vu que j'ai fait le dix kilomètres de cheverny là je me remets un peu au vélo parce que dans un mois je fais mon voyage ça c'est beau magnifique cette descente je suis dans un beau petit ballon là c'est super beau là ça va grimper là devant ça va grimper ça grimpe bien le vélo qui grince c'est chiant j'espère que c'est pas trop énervant à l'image dans la vidéo moi je m'y fais mais c'est chiant je sais pas où ça vient c'est peut-être les pédales peut-être le bois type pédalier je regarderai ça ce week-end belle grimpette je suis arrivé au village de ville en 3 il y avait un beau château là sur la gauche on va voir si on le voit malheureusement ah si on le voit un petit peu malheureusement on a pas vu grand chose c'est dommage il est derrière là bas je suis au kilomètre 35 je vais bientôt manger un morceau que ça fait une heure cinquante une heure quarante que je roule je vais manger un frappe premier encas voire pour saumon avec un peu d'oignon et de carré frais là je m'approche de valencé c'est beau là je suis dans une petite forêt assez agréable il fait combien il fait 2,1 degrés au compteur ce qui n'est pas chaud chaud mais bon ça va le faire le soleil et là regardez on profite c'est beau vraiment sympa je suis arrivé à valencé là bas il y a le château c'est magnifique ici on est au château on longe les remparts bon cool ce petit passage on vient de passer les 50 kilomètres ça va être l'occasion de faire la première partie du setup ça va être la sacoche de sel cette sacoche là donc déjà première chose que vous pouvez voir c'est que j'ai pris la sacoche Hortlib de 11 litres tout simplement parce que sur cette belle balade je vais partir 10 jours 200 kilomètres par jour le soir je vais dormir vraiment je vais dormir vraiment la nuit au moins 4 à 5 heures minimum par nuit voire plus donc il me faut plus de matos donc qu'est-ce que j'ai mis dans cette sacoche c'est là qu'il y a les plus grosses on va dire nouveautés et les plus grosses modifications par rapport à une course ultra classique donc au fond j'ai casé ma trousse à pharmacie donc là dedans il y a une couverture de survie il y a du paracétamol il y a des petites lingettes nettoyantes il y a du désinfectant des choses comme ça ça c'est tout au fond c'est pas censé servir mais il faut l'avoir ensuite j'ai mis tout ce qui est couchage donc j'ai toujours mon bivy et mon sac à viande donc là juste la petite différence c'est qu'au niveau du bivy je suis passé sur une autre référence je me suis acheté un bivy de la marque Sol le Escape et voilà ce que je fais pour le couchage c'est que je rajoute un matelas gonflable par rapport à d'habitude pour avoir plus de confort vu que des fois je vais être amené à dormir dehors ou en tout cas sur un sol dur mais je vais dormir plus longtemps il me faut du confort pour bien dormir donc là j'ai décidé de prendre mon matelas gonflable c'est aussi pour ça que je prends une grosse sacoche donc le matelas gonflable c'est le matelas que j'avais quand j'ai fait du VTT quand j'ai fait la traversée des Alpes le Jura et le Pays Basque c'est un Thermarest Neo Air donc c'est le top du top c'est vraiment super c'est léger c'est compact c'est confort donc j'ai pris ça pour le couchage voilà c'est magnifique ici quand même regardez ces petits vallons ces champs on profite donc ensuite je prends des affaires de rechange pour me changer des affaires civiles donc là il y a un t-shirt en mérinos un caleçon une paire de chaussettes et un pantalon léger parce que forcément le soir j'ai m'arrêter longtemps donc j'ai envie d'être propre j'ai envie de me changer et pas tout le temps être en cuissard dans la même veine je prends une trousse de toilette donc là j'ai une servillette microfibre du dentifrice une brosse à dents un petit pot de gel douche pour être un minimum propre parce que là quand même je pars 10 jours on est pas dans une course je vais rencontrer des gens je vais aller voir des amis donc faut être un peu propre quand même c'est la moindre des choses et enfin dans cette sacoche je mets ma veste de pluie que je mets habituellement dans ma sacoche de sel donc là je mets ma veste de pluie au bout qui pourra servir si vraiment il pleut comme ça je l'ai direct tout le reste est un peu pluie au fond avec voilà les trucs qui vont me servir vraiment le soir que je vais déballer que le soir donc voilà voilà dans cette sacoche il y a tout ça il y a aussi une petite housse dans laquelle je peux glisser des vêtements pour faire un oreiller de fortune c'est pas mal c'est une housse avec deux côtés un côté plutôt doux pour poser la tête et un côté plus isolant pour éviter qu'en fait la transpiration du visage ou la transpiration des vêtements vienne sur ma tête ou l'inversement que la transpiration de ma tête et de mon corps aille sur mes vêtements donc voilà tout ce qu'il y a dans cette sacoche c'est là qu'il y a les plus gros changements et c'est pour ça que j'ai pris une Hortlib celle que j'avais avant une Hortlib normale avec mes stabilisateurs et elle fait 11 litres c'est parce qu'il faut mettre tout ça dedans et la sacoche à pied durable elle est pas suffisante pour ça plus tard sûrement vers 100 bornes je vous parlerai du reste du vestimentaire le vestimentaire on va dire plutôt sportif que je porte sur moi et que j'ai dans mes sacoches donc sacoche de cadre et les poches du maillot allez on voit ça tout à l'heure je profite un peu des prolongateurs c'est un bon moyen de se reposer de reposer les mains parce que là quand il y a un peu de vent et qu'on est dans des terrains plutôt plats c'est pas mal bon là on se dirige vers le Vrou je crois on est pas très loin en direction le château on y est pas encore mais bon on y va le soleil commence vraiment à arriver ça réchauffe parce que fait pas chaud chaud mais là je suis en je suis juste en manchette en maillot sous maillot gants merino c'est petite mitaine ça suffit mais c'est vrai que j'étais pas loin de mettre les gros gants regardez moi cette belle route au coeur de la forêt là 65 km 64 km il y a un gros nuage gris là devant je sais pas trop à quoi m'attendre il y a pas mal de vent là mais là bas à droite c'est gris c'est peut-être mes lunettes qui me donnent cette impression mais là je pense que là bas il pleut j'espère que je vais passer à côté de ça je quitte la Bretagne j'étais en Bretagne j'ai fait un petit décroché sur mon parcours bon pour l'instant c'est pas trop mal la route est toujours mouillée bien sûr comme on voit ça brille le ciel est gris je crois qu'on voit les averses là-bas mais pour l'instant je me la suis pas prise sur la gueule bon on va bientôt faire la suite du setup j'attends de passer cette nuée et quand elle sera passée je passerai à la suite là on est dans les plaines de l'Indre c'est légèrement vallonné c'est calme et tranquille allez normalement j'ai 3000 mètres de dénivelé à peu près aujourd'hui je crois ou 2000 je sais plus qu'importe ça ne change rien allez il y a du vent de face là ça te fait diminuer la température ça mais bon je pense que j'ai passé la verse parce qu'elle est là-bas elle se déplace donc même si je vais dans cette direction je devrais être derrière mais la route est mouillée mais pas au point de mettre les surcheuses sur ça va le faire retour du soleil je suis en train de longer la A20 là grande ligne droite je vais contourner Châteauroux bientôt c'est là que les prolongateurs sont intéressants encore et que je regrette pas de les avoir installés maintenant je vais vous parler de ce qu'il y a dans cette sacoche là la sacoche de cadre et puis le reste de vestimentaire que je mets dans mon maillot derrière donc dans cette sacoche et ce maillot ce que je vais ranger c'est du vestimentaire donc en gros il y a en deux catégories il y a le vestimentaire que je suis amené à enlever et remettre rapidement et souvent type manchette type tour de cou petit gant mérinos toutes ces choses là donc ça ça va plutôt dans le maillot arrière c'est un maillot van Riesel endurance et il y a pas mal de poches dedans donc je mets tous les petits équipements dedans mais j'ai aussi de la place pour mettre un petit peu de bouffe et puis ma pompe à vélo par exemple et je mets aussi mon pantalon de pluie parce que mon pantalon de pluie quand il est en boule il va tout à fait bien dans une poche de maillot et après dans la sacoche de cadre je vais plutôt mettre mes gros gants hiver mes jambières quand elles sont pas sur moi là elles sont sur moi mais sinon je les mets dedans je mets mes sur chaussures qu'est-ce que je mets d'autre là actuellement j'ai ma batterie de lampe mais il risque d'y avoir des évolutions là dessus et puis sinon bah voilà j'ai un peu de place pour mettre de la bouffe des choses comme ça et après voilà, tous ces trucs là c'est voué à bouger, c'est voué à changer c'est pas une place fixe ça peut changer en cours de route parce que des fois on a l'équipement sur nous des fois on a pas rangé dans le vélo donc ça dépend vraiment des conditions et tout mais globalement c'est ça maillot et sacoche de cadre c'est du vestimentaire maintenant on va passer à la suite ça va être la sacoche top tube et puis ce qu'il y a sur le cintre mais ça on le fera un peu plus tard pour l'instant je continue à rouler et je profite du temps qui est pas trop mauvais allez on se revoit tout à l'heure on se reparle tout à l'heure pour la suite du setup je suis à Dior et j'ai passé les 100 km je suis à 100,5 km ça va toujours je m'alimente bien je m'hydrate bien le soleil est là donc c'est cool c'est cool bonjour il y a pas mal de vent aujourd'hui c'est compliqué pour le refroid ouais vous êtes sur la fin de votre sortie ? combien de kilomètres ? moi je suis sur mon 110ème là j'ai une longue sortie vous allez où là ? là je vais vers Argenton sur Creuse et après je remonte vers Leblanc je vais à l'aise vers Leblanc et après je remonte vers chez moi à côté de Blois je suis parti du sud de Blois ce matin c'est quoi ? 300 dans la journée ça va ? ouais je vais arriver vers 22h30 je pense oh putain dans ces eaux là habituellement je mets 15h pour faire 300 km le mieux que j'ai fait c'était 140 km c'est déjà pas mal déjà ça a piqué en 300 ouais c'est autre chose il me reste 7 km on croise des gens qui se baladent qui font leur sortie pendant que certains font 50 km d'autres en font 300 on vit pas dans le même monde je suis à 111 km il est 11h09 je suis même pas où suis-je je vais pas regarder le nom du village en parlant avec le monsieur j'ai pas regardé où j'étais si monsieur je pense pas que vous voyez cette vidéo j'ai même pas demandé votre prénom mais voilà c'était moi là je suis en session vent de face je sens que ça tire dans les jambes je vais bientôt faire une petite pause là je suis à 117,5 km dès que je trouve un petit village un petit banc je m'arrête un peu pour manger et puis récupérer c'est vrai que le vent de face là je ralentis beaucoup pour me préserver un maximum parce que c'est très chiant c'est beau ici maintenant on a un petit décor de car postal c'est bon je viens de m'arrêter j'ai trouvé ce petit abribus là je vais faire une petite pause ici ça va faire du bien là-bas il y a un beau château je vais peut-être en profiter pour faire voler le drone ça peut être une bonne idée comme ça on rentabilise la pause allez je m'arrête un peu là bon j'en profite comme ça pour recharger mes appareils je vais manger un petit morceau puis là je vais faire voler le drone parce qu'il y a un beau château là-bas on profite rapidement pour vous montrer le vélo tout de même sacoche de sel la Hortlib 11 litres comme on en a parlé tout à l'heure avec tout ce qu'il faut dedans la sacoche de cadre ça c'est la Apidura 4 litres pour le reste c'est dans les poches arrière et tout à l'heure on va faire cette sacoche ce qu'il y a ici et puis le reste qui est sur le vélo voilà aussi simple que ça il y a aquí le reste il y a une C'était cool, je pense qu'on a fait des belles images, je peux être sympa. Ouais, je monte le vélo, je mange un petit peu, je me réhabille et je repars. Il fallait que je m'arrête un peu, ça fait du bien quand même. Le vent était un peu désagréable. Ouais, je finis ça. Je range et j'y vais, ça ferait une bonne pause de, je pense, 15-20 minutes. Facile. Allez, on repart. C'est reparti. 118,5 kilomètres. C'est verdoyant là, c'est vraiment beau. Allez, j'ai fait tomber les manchettes. C'est parti. Parce que là, au soleil, quand même, il fait un peu chaud dessous. Donc, je préfère avoir un petit vent frais sur les bras. Les jambires, par contre, je pense que je vais les garder. Je suis au kilomètre 127. Je suis plus ou moins sur les routes de l'Indra Vélo. C'est assez beau, quand même. C'est vraiment des belles routes. Je ne connais pas, j'ai fait exprès, j'ai fait un parcours avec des routes un peu nouvelles. Bon, à Argenton, je suis déjà passé, mais, voilà, j'ai pris des routes un petit peu nouvelles. C'est quand même beau. Il y a des champs de colza partout, là. Là, il y a vraiment un nuage, là-bas. Il est énorme. J'ai des doutes, je... Là, il y a du vent, en plus. Je pense que la veste de pluie ne serait pas une connerie. Là, quand il y a du vent, comme ça, quand il y a une tempête forte, ça sent la pluie. Hop. Là, avec la pluie qui est passée, ou je ne sais pas, ça, il y a un vent frais, ça va mieux éviter de se tomber malade. Je serai bien visible aussi, en cas de voiture. Hop, là, je vais faire ça comme ça, et ça va le faire. Parce que, ouais, des fois, il ne faut pas trop hésiter. Là, il y a une petite bruinasse, même si ça ne me vient pas dessus. Je préfère être sûr, parce que là, c'est quand même menaçant. Puis comme ça, ça me coupe un peu du vent, parce que là, il faisait froid. Dans le doute, j'ai remis mes gants Mérinos, parce qu'il ne fait quand même pas super chaud. On est passé de presque 12 degrés à 5,5. Avec les nuages et la pluie, la température fait le yo-yo. Château de Sarzé, château du 13e ou du 14e siècle. Là, je profite, je suis bien, au milieu des prairies, des vaches. Je suis à 160 km, il est 14h, 0,8. J'ai fait exactement 1300 mètres de dénivelé. Il fait 10 degrés, ça remontait un petit peu la température. Je viens utiliser un peu l'aspiration. Oui, oui, oui. Vous vous appelez comment ? Bart. Bart. Bart et Bart ? Simon. Simon, ah. Ouais. J'ai avec Bart, un belge. Il se met à pleuvoir, pas trop, mais toujours avec Bart. On a vu le château, là ? Il y a des ruines, je ne sais pas ce que c'est. C'est sympa ces ruines. C'est la forteresse de Cuit-de-Sous. C'est marqué ici, une forteresse du 12e, 15e siècle. Il pleut. C'est pas trop intense, donc ça va. C'est bon, la verre s'est passé. Il va toujours Bart, un peu de vent. Je crois qu'il va jusqu'à la souterraine, il va faire 180 km aujourd'hui, ce qui est pas mal, quand même. Allez, je continue, je suis à 172 km. Je vais bientôt manger ma deuxième banane, parce que j'ai faim. Moi, je vais aller à droite. Bonne chance. Oui, merci. Ok, oui. Bonne chance. Ah, mais je dois... Ah non, toi, tu viens tout droit. Moi, par ici, je crois. Bon, ben, bonne route. Bonne route pour toi aussi, oui. Je connais, j'ai connu très bien Simon, et c'est agréable pour moi pour rouler avec un Simon, donc... C'est super. Super, à la prochaine. Oui, au revoir. C'est top, ces petits moments. Tu rencontres des gens, tu roules ensemble, ça fait plaisir, et nos chemins se séparent. C'était Bart, un belge des Flandres. Si tu passes sur cette vidéo, je te salue. Allez, moi, je continue. Bon, bon, bon. C'était malheureusement inévitable. Bravel time. J'arrive à se voir Argenton. On aurait peut-être pas dû passer par là, mais bon, c'est pas grave. C'est tout de même une belle voie verte. Bon, normalement, je suis à Argenton-sur-Creuse. Là, le plan, c'est de faire une petite pause. Je suis à 188 km. Je vais manger un morceau. C'est beau, un jour, tout ce que ça pose. C'est beau, un jour, tout ce que ça pose. Bonjour. Je vais prendre aussi une part de pizza. Je vais prendre une petite tortelette avec des fraises. D'accord. Est-ce que vous avez des boissons ou pas ? Oui, bien sûr. Je vais prendre un Coca si c'est possible. Bon, je vais faire mes petites emplettes. J'ai acheté un sandwich, une part de pizza. J'ai pas eu de Coca, malheureusement, parce qu'il y en avait plus au frais. J'ai pris un Orangelina à la place. Et en fait, là, il y a une manifestation. Pour les retraites, c'est important. Moi, je fais du vélo. Il y a un mec qui manifeste. Je vais me poser. Et puis, je vais manger. Faire une petite pause comme ça. J'ai trouvé un petit banc. Attends, on s'arrête. Il fait soin. Il y a quelques gouttes. Je m'abrite deux secondes, parce que là, il s'est mis à pleuvoir. Allez, je redécolle. Les conditions météo sont pas top top. Il fait quand même pas chaud du tout. Là, je pense que le vent va être plus favorable pour la suite. Là, je sors d'Argenton. On peut considérer que j'ai fait la moitié de l'itinéraire. Un peu plus de la moitié. Moi, j'ai eu un coup de moins bien, là. Au moment de manger. Nouveau petit bout de voie verte. Profitez de ce passage-là pour vous faire le contenu de ce qu'il y a sur mon cintre. Donc, sur mon cintre, j'ai deux sacoches. J'ai cette petite sacoche de cintre et un foot-couch. Donc, dans la sacoche de cintre, j'ai mis quoi ? Je vais mettre tout et je mets tout ce qui est électronique, qu'on va dire, en majorité. Donc, des câbles, la GoPro, les batteries de GoPro, la prise murale, mes écouteurs, mes cartes mémoires, toutes ces choses-là. Ensuite, dans cette sacoche-là, la foot-couch, là, je vais mettre ma batterie externe en verticale, ce qui va me permettre de charger en direct mes différents appareils si j'ai besoin. Donc, je peux charger comme ça mon drone, je peux charger mes batteries de GoPro, je peux charger mon téléphone, tout facilement en partant de cette foot-couch. Ensuite, dans cette foot-couch, je mets aussi un sac, un petit sac, une musette, en fait, que là, par exemple, c'est sur mon dos, que j'ai mis de la bouffe dedans. Et comme je n'ai plus de place dans mes sacoches, je la mets dans ma musette. J'ai mis aussi un couteau, une petite fourchette, une fiole de lubrifiant, un pot de crème solaire, et puis mon antivol, parce que là, quand je vais partir plus longtemps, je tâcherai mon vélo, la nuit. Donc, voilà, voilà, pour le cintre. Il ne nous reste plus que la dernière partie, c'est tout ce qui reste sur le vélo. Donc ça, je vous le ferai un peu plus tard. Allez, je continue sur ce petit chemin. Bien, sympathique. Je suis à 193,6 km. Ça va être une longue journée. Je pense que je ne suis pas arrivé avant minuit. Je vais être claqué ce soir, mais claqué, tché claqué. Je suis presque à 200 bornes. 199,4. Ça va bien. J'ai eu un coup de moins bien. Je suis un petit peu fatigué. Et je vais aller faire passer ce coup de barre. J'espère. Sinon, je ferai une petite sieste. Ah, puis ce sandwich qui devait être au poulet et qui, au final, était au thon. Ah, ça m'a cramé. Mais bon, ça fait du bien quand même de manger. Et le vent devrait être plus favorable sur la fin. Mais ça, c'est plutôt cool. Quand même, il m'arrive de la gauche et je vais aller par là-bas. Donc, je devrais l'avoir dans le dos. C'est tellement soporifique, les voies vertes. C'est tellement soporifique, mais bon. Après, c'est facile à rouler. Évidemment que j'en termine. Normalement, elles se terminent au blanc. En fait, c'est une ancienne voie ferrée. Il y a plein de... On croise des gares. C'est rigolo. Par contre, il y a un truc trop chiant. C'est ce truc-là. Il y a plein de barrières tout le temps, là. Je voulais ralentir. Bon, là, ça va encore. Là, par exemple, celle-là. Trop chiante. Faut passer. En ralentissant à fond. Voilà. Hop là. Un truc bien relou, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Si je m'arrête sur le bord de la route, je dors. Oh putain. Je suis fatigué. J'ai besoin d'une petite sieste. Je vais m'arrêter là. Je suis strong. Je vais dormir un petit peu. Est-ce que je suis fatigué ? Allez, je repars. J'ai fait 5 minutes de petite pause. Je n'ai pas dormi, mais je me suis allongé. Et ça fait du bien. C'est pas facile. Là, c'est pas facile, je vous le dis. 124 km. J'ai hâte d'arriver au blanc et de remonter. Ce qui signifiera la dernière phase de mon parcours. Là, j'ai froid. Il y a un vent froid. C'est dur. J'ai le ventre en vrac aussi. J'espère que ça va passer. Cette voie verte est bien, mais elle est longue, elle est longue, elle est longue. Il me reste 9 km de voie verte. Ou un petit peu moins, peut-être. Et après, c'est bon. Je reprends de la route normale. Bon, allez, on prend le gravel pour changer. Je suis à 229 km, donc en théorie, il me reste plus que 100, 105 km à peu près. Le coup de fatigue semble être un peu passé, mais pas totalement. Le ventre, ça va mieux. Donc, on s'accroche. Mais j'ai un peu froid quand même. Là, j'ai un vent favorable. Ça fait plaisir. Enfin. Là, je fais Cap-au-Nord. C'est bon, on est de retour sur la route. Ça fait plaisir. Je ne pouvais plus de ces pistes cyclables. C'est de ouf. Allez. Il n'y a pas à dire. Avoir le vent dans le dos, c'est quand même cool. Ça fait plaisir. Je suis à 240 bornes. Là, je n'ai pas pu passer les kilomètres. Là, il y a une grosse averse. Moi, je vais là, donc normalement, ça devrait aller. On va bien voir. Là, je suis à Douadik. J'ai l'impression que c'est un nom de bled breton. Ça s'assombrit un peu, là, tout d'un coup. Ça fait un sacré effet, les conduages. J'espère que je ne vais pas me les prendre. Bon, là, il pleut bien. Je me suis mis en full pluie. Je protège mes affaires qui craignent. Et puis voilà, parce que là, il pleut fort et je n'ai pas envie d'être complètement gelé. Bon, 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 il pleut bien. Je suis bien équipé. Pantalon, sur chaussure, tout le toutine. Je traverse cette grosse averse. Je suis à 249 kilomètres. J'ai bien fait de m'équiper. Bon, moi, je suis au sec. J'ai tant de temps de merde. Et en plus, il fait froid. Quelle merde. Regardez-moi ce bel arc-en-ciel. Magnifique. Le gros de la verre s'est passé, mais ça pleut encore. Je m'accroche, ça va le faire. Allez, on va tout droit. Bon, il est 20h. J'ai fait 260 kilomètres. La verre s'est passé. Le soleil commence à descendre là-bas. À l'ouest. La verre, c'est derrière moi. Là, je suis sur des routes que j'ai déjà pris. À la fin du Festif 500, je suis aussi passé par là. Il me reste 70 bornes, normalement. Allez, avant qu'il fasse complètement nuit, je vais vous présenter le reste, mon setup, ce qu'il y a sur le vélo. Donc, comme d'habitude, deux gourdes d'eau ou deux boissons autres, tout près. En dessous, mon bidon d'outil avec tout le nécessaire pour réparer les cases classiques. Enfin, pour pas vélo étant, dans mon maillot. Ensuite, j'ai mes éclairages arrière. En dessous, les All-Light Simi, comme l'année dernière. Il y en a deux. C'est très bien pour la nuit. Le jour, ça éclaire pas de fou. Mais bon, ça aide. L'important, c'est les vêtements très voyants et réfléchissants. Ensuite, au niveau éclairage, j'ai ma Stalinga aujourd'hui. Mais normalement, pour mon trip en mai, je vais tester autre chose. Je vais tester une frontale. Et puis voilà. Et puis j'ai mes prolongateurs, comme d'habitude. Bon, allez. Rien de plus à dire. Si, si, mon GPS quand même. Bon, comme d'habitude, Garmin 1030 avec une basque additionnelle. Mais sinon, rien d'autre. Donc voilà pour le setup. Hésitez pas à poser des questions. J'ai peut-être oublié des trucs. Je rajouterai, si j'ai des choses à rajouter, en post-production. Là, je vous avoue que voilà. Je sais pas si j'ai retenu tout ce que je voulais dire. Bon, salut. Bon, je suis différent. C'est normal. C'est le Simon du futur. D'après montage, je voulais vous apporter quelques petites informations en plus. C'est pour ça que je vais faire cette petite parenthèse. Je suis sur une autre sortie. Donc là, je teste quand même mon vélo. Je roule mon vélo avec tout le matos. Donc je voulais vous apporter quelques infos complémentaires. Donc la première chose, ça va être au niveau de la sacoche de sel et de la sacoche de cadre. J'ai apporté une inversion en fait. Dans la sacoche de cadre, j'avais mis mon T-shirt manche longue chaud. Et ça en fait, je le mets quand il ferait vraiment froid ou sinon je vais le mettre plutôt le soir. Donc en fait, ça a plus sa place dans la sacoche arrière. Donc je l'ai mis en boule, je l'ai enroulé et je l'ai mis ici. Et ce que j'ai sorti d'ici, c'est la veste de pluie. Au lieu de la mettre au bout, et en fait, c'est pas très pratique à sortir. Il faut ouvrir la sacoche, refermer la sacoche, c'est compliqué. Donc je suis allé mettre ça là-dedans. En fait, dans cette sacoche, j'ai mis ici ma veste de pluie. Là, il y a mes surchaussures. Et puis je viens mettre là-dedans mes gants chauds. Donc en fait, en gros, s'il pleut, j'ouvre ici, je peux m'équiper pratiquement complètement. Et puis pour ce qui est du pantalon, il est à l'arrière. Dans le maillot, en fait, ici, j'ai le petit vestimentaire et j'ai mon pantalon de pluie. Donc voilà, c'est plus pratique, plus logique. Et vraiment comme ça, tout ce qui est dans cette sacoche, c'est vraiment des choses que je sors que le soir, et qu'une seule fois dans la journée, en gros. Et là-dedans, c'est des choses, c'est léger en poids, mais c'est voilà, c'est si il pleut. Et puis bon, après, s'il fait un peu froid, du vent, tout ça. Donc ça, c'est la première modification que j'apporte importante. Ensuite, une deuxième chose, c'est un truc que j'ai oublié dans la vidéo principale, c'est ici. Vous avez remarqué dans la vidéo normale, j'ai la sacoche de 2 litres. Et là, j'ai celle-ci, la Apidura de 1 litre que j'aime beaucoup. Pourquoi cette modification ? Parce qu'à la base, en fait, dans la sacoche de 2 litres, je mettais mon drone, c'est un Mavic Mini 1, qui tenait bien dans la sacoche avec la télécommande. Mais en fait, là, je me suis fait un petit craquage, un petit plaisir et je me suis acheté un nouveau drone. J'ai vendu le premier et en gros, le nouveau, il est un peu plus gros, légèrement plus large, légèrement plus épais, mais sensiblement la même taille quand même et puis le même poids. Et la télécommande, elle est un peu plus grosse. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que le drone, je suis allé le mettre dans ce sac, le sac de trail que j'ai là. Je vais vous montrer ça plus précisément. Pour ce qui est du drone, il est là-dedans. En fait, je l'ai mis dans le sac. En fait, je mets vraiment tout ce qui concerne le drone là-dedans. Donc ça, c'est la télécommande qui est un peu plus grosse que l'autre mais elle a un écran intégré. Donc ça, c'est plutôt cool. Je mets le drone au fond qui est là-dedans dans un petit tour de cou pour le protéger et j'ai mes batteries qui sont là. Donc vraiment, dans le sac, je n'ai que ce qui concerne le drone. Puis vous pouvez voir aussi, j'ai pimpé un peu le sac puisque comme j'ai le sac de trail, mon harnais, il est recouvert. D'habitude, j'ai un harnais réfléchissant. Comme il est recouvert, là, je me suis dit je vais mettre des bandes réfléchissantes que j'ai achetées sur Amazon autocollantes et ça fait bien le job pour être bien visible. Et là-dedans, il n'y a que ce qui concerne le drone et puis à l'avant du sac de trail sur les bretelles, je peux mettre des petites babioles. Là, j'ai mis mon téléphone portable mais je pourrais mettre d'autres choses. Donc c'est plutôt pas mal et puis il y a des filets ici pour mettre des choses légères. Donc ça, c'est cool. Tout ce qui est drone se trouve ici. Et donc, j'ai dit adieu à la sacoche de 2 litres et je prends plutôt là, 1 litre. Là, 1 litre, elle est super. Donc là, elle me sert de sacoche tampon. Donc là, aujourd'hui, je n'y a rien dedans mais en gros, je peux mettre du petit vestimentaire, de la bouffe, n'importe quoi. En fait, c'est une sacoche tampon que je préfère prendre quand même. Je pourrais m'en passer parce que clairement, là, je n'ai pas besoin. En fait, tout le reste tient dans les autres sacoches mais je prends elle la prend quand même comme ça, ça me fait tampon en fait, si j'ai des choses que je veux ranger rapidement ou avoir accès rapidement, je les mets là-dedans. Donc voilà vraiment les modifications que j'ai fait par rapport à la vidéo principale. C'est vraiment ici, finalement, il n'y a que ce qui me sert le soir, couchage, affaire de toilette, affaire de change et trousse à pharmacie et là-dedans, la pluie avec le pantalon de pluie dans le maillot et puis dans le sac de trail, tout ce qui est drone pour faire des belles images. Le drone, vous allez voir, c'est assez sympa les images que ça fait. Vous allez peut-être voir dans la prochaine vidéo je vais faire des choses avec ce drone mais c'est plutôt cool. Mais après pour le reste, on reste pareil, on reste sur un vélo assez similaire à la vidéo principale. Et avant de finir aussi, j'avais juste une info que je n'avais pas dit, bon après ça, ce n'est pas hyper important mais c'est au niveau de ma tenue de base, ça sera cuissard court avec poche cargo donc un peu comme ce cuissard-là mais moi je vais prendre le cuissard Le Colt que vous voyez dans la vidéo principale avec des poches. Bon, elles sont un peu moins grandes que ceux-là mais ça fait le job. Un maillot Van Riesel, alors c'est à peu près celui-là mais avec plus de poches derrière. Et puis bon après, des chaussettes Merinos. Mes chaussures, c'est celle-ci. Des chaussures Mavic XA Elite, c'est plutôt pas mal comme chaussure. C'est souple, c'est confortable. Moi j'aime bien pour rouler longtemps, pas avoir mal au pied, pas avoir froid et puis pour marcher, c'est cool. Après, je mets des mitaines, toujours, je roule toujours avec des gants et là, des mitaines puisqu'il va faire bon mais sinon, j'ai mes gants Merinos que je peux mettre en dessous et tout ça. Et puis voilà, voilà, je mets un sous-maillot et puis c'est tout, rien d'autre. Après, tous les autres trucs, d'autres éléments, je vous en ai parlé dans la vidéo, des éléments que je peux mettre ou défaire. Bon allez, la vidéo se termine ici, la parenthèse est terminée. J'espère que j'ai rien oublié et puis on se dit à la prochaine vidéo, à la suite de la vidéo et à la prochaine vidéo. Allez, à plus. Je pense que ça peut vous aider, en tout cas, c'est un setup pour un voyage, donc pas pour une course ultra, plus pour un voyage bikepacking un peu léger avec des nuits tous les soirs donc où je me change, je me lave, je suis propre et tout le bazar. C'est pour ça que je suis un peu plus lourd. je pense que je dois avoisonner avec le vélo pas loin des 25 kilos. Donc ça fait beaucoup. Mais bon, ça s'emmène, la preuve aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Bon, j'ai eu des coups de moins bien mais là, ça va mieux. Je suis à 265 km, il est 20h15, je pense que je peux arriver à chez moi à 23h30 à peu près. Ça serait pas mal. Et après, je me douche, je mange un peu et je dors. Allez, on continue. La nuit va bientôt tomber. 270 km, 20h30. Ça roule toujours. Hello. Bon, je fais une petite pause, c'est la Châtillon-sur-Indre. Je m'arrête un petit peu, 5 minutes, parce que la fatigue quand même pointe le bout de son nez. Il me reste 50 bornes, à peu près. Ouais, je suis fatigué. Allez, au portfond, j'ai fait une petite pause de 5 minutes, j'ai fermé les yeux, j'ai pas dormi. Tiens. Je quitte Châtillon-sur-Indre. Il fait combien de degrés, là ? Ah, il fait 3,8. Il fait bien froid. 1932 mètres de dénivelé. La barre symbolique des 300 km est passée. Il est 22h29. Je suis claqué. Je suis claqué. Plus que 35 km, à peu près. Bon, je vous passe les détails. Je viens de tomber malade. J'ai vomi mes tripes. Putain, ça fait... Je sais pas pourquoi. Ça me fait ça. Bon, là, ce que j'ai bouffé, je l'ai vomi. Je peux être dégueulasse. Je me suis rincé la bouche et tout, mais je marche un peu. Je vais remonter sur le vélo. C'est chaud. C'est chaud. Oh putain. Bon, allez, on s'accroche. On repart. On vient de kilomètre 306. Il est 22h54. Allez, j'y suis presque. 331 km. Il reste 5 bornes à peine. J'ai des ombres, mais je suis complètement intigué. J'ai envie de prendre une douche et de dormir. Je sais pas si j'ai à la force de manger. C'est une belle sortie exigeante. Pour une première sortie de l'année, ça pique. Première sortie longue. J'étais peut-être un peu gourmand avec un 300 km quand même. J'ai eu des averses, un peu de beau temps. Beaucoup de vent, du froid. Pas facile. Bon, je touche au but. Je serai à 337 km au niveau du déceint. dénivelé. Je vais être à 3000, euh, non, à 2330 à peu près. 48h, 18h au total. 18h, 18h15 je pense. Là, il fait 3,2 degrés, il est minuit 23. le setup a bien fonctionné. Il est assez lourd, mais ça s'emmène bien. Moi, je vous dis à la prochaine. Roulez bien. Faites-vous plaisir sur le vélo. et moi, j'ai juste besoin de repos maintenant. Place au repos et une bonne douche. Allez, je vous dis à plus. ton. Peace. C'est fini. Sous-titrage ST' 501